Ce n'est pas le Dieu qui écoute la prière qui est puissant. Le psalmiste n'a pas dit « Oh, toi qui on prie, tous les hommes viendront à toi. » Non, toi qui exauce les prières, la marque distinctive du christianisme n'est pas qu'il prie, parce que les musulmans prient plus que nous. La marque distinctive du christianisme, c'est la capacité de Dieu à répondre à la prière. La capacité de Dieu à répondre, arrête d'être docteur en prière, sois docteur en exaucement en prière. Jésus pouvait ouvrir la bouche et dire « Je te rends devant le mort, Lazare, je te rends grâce de ce que tu m'exauces, toujours, c'est le standard, toujours, 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 il doit exaucer. Entre dans une alliance d'exaucement, entre dans un processus, parfois vous priez, vous oubliez ce que vous avez prié, vous voulez que tu exauces quoi ? Où est ton cahier de prière ? Où est-ce que tu as écrit ta prière ? Le 14 août 2009, j'ai prié pour ceci. Le 21 décembre 2011, j'ai prié pour ceci. Et l'exaucement arrivait le 31 janvier 2010. Mais où est-ce que tu as écrit ta prière ? Quels sont les recours ? Un chrétien sérieux a un cahier appelé « Mon cahier de prière » « Mon cahier de prière » Où il y a des sujets qu'il écrit, il met la date, il met l'heure, il met la prière qu'il a faite. Le jour où il s'est exaucé, il va écrire avec un pic rouge, exaucé tel jour à tel heure. Le jour où il est dans les problèmes, où il travaille l'adversité, il ouvre son cahier. Il dit à Satan, toi-même, lui. Il y a deux ans, j'avais prié pour ceci, il l'a fait. Il y a un an, j'ai prié pour ceci, il l'a fait. Toi, tu penses que depuis que puis, il ne va pas le faire. Reste tranquille, il ne me prépare seulement. Ça doit dire ta foi, ça solidifie ta foi et ça te permet d'avancer. Reçois ta part de grâce au nom de Jésus.